Il trône au milieu des jardins. A Versailles, le nouveau roi, c'est l'arbre de Giuseppe Pénone. De bronze, d'or ou de marbre, la vingtaine d'oeuvres rendent hommage à une nature chère à l'artiste, ce fils d'agriculteur fasciné par le végétal. Chaque partie de l'arbre est essentielle à sa survie. C'est pour ça que l'arbre a une structure qui est si belle, si parfaite. Il y a de la grandeur et de l'élégance dans ces sculptures-là. Loin des polémiques, l'oeuvre de l'artiste italien se fond parfaitement dans les décors du château. L'immense arbre qui s'appelle Décorce à écorce, qui est d'ailleurs fondé sur un des arbres du parc de Versailles qui était tombé pendant la tempête, il est là comme s'il avait toujours été là. Ce n'est pas quelque chose d'intrusif et de choquant par rapport à l'environnement. Je le trouve effectivement assez grandiose et c'est ce que je disais, assez spectaculaire. Pourquoi pas, ça donne nature pas. C'est vraiment une très bonne idée ces installations. A chaque visite, il y a quelque chose de nouveau à découvrir. Pénone le jardinier à Versailles, un hasard. Pas vraiment, un clin d'œil à le nôtre, le créateur des jardins dont on fête justement cette année les 400 ans.